Bonjour à toutes et à tous, je regrette vivement de ne pas être à Dijon avec vous. J'aurais aimé faire un Vannes-Dijon, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, je tenais, et Florence Durand-Tornard également, à ce que je puisse un petit peu partager avec vous les avis, les opinions, les enjeux sur le RGPD. On a travaillé un petit peu là-dessus à la ville de Vannes. Alors pour moi, le RGPD, finalement, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui est double, à la fois pour le citoyen, puisque le RGPD, donc le Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, a pour objectif de donner plus de droits aux citoyens, et notamment un droit de regard sur ces données, les données qui sont collectées dans les différentes structures, et notamment les collectivités territoriales. C'est également pour moi une opportunité pour les collectivités territoriales de pouvoir mieux gérer la sécurisation des données collectées sur les citoyens, et notamment mettre en place une vraie politique de sécurité numérique en relation directe avec le responsable informatique, ou pour les plus grandes villes, la DSI. Globalement, le 25 mai, le RGPD doit être mis en application. Cependant, la CNIL l'a dit à plusieurs reprises, et donc là je tiens à rassurer ceux qui n'auraient pas encore bien avancé sur le sujet, ce qu'il faudra prouver à partir du 25 mai, c'est évidemment que les démarches ont été entamées pour se mettre en conformité. Le recrutement d'un DPO, la mise en œuvre totale du RGPD n'est pas exigée, heureusement pour nous, le 25 mai. Ceci dit, je regrette malgré tout que, comme d'habitude, les collectivités territoriales sont exemplaires, elles sont tellement, je dirais, volontaires et sérieuses dans la mise en œuvre des règlements, que généralement on est mis à contribution en premier lieu. Je regrette, et je pense qu'on sera plusieurs élus présents dans la salle avec vous là-bas à le noter, il a été dommage sur le dossier du RGPD de ne pas avoir été accompagné en amont par les services de l'État et que finalement on a découvert assez tardivement ce règlement européen et qu'on a dû trouver les solutions pour le mettre en œuvre un petit peu livré à nous-mêmes et tout seul. Ça c'est un petit peu regrettable, donc sur d'autres projets futurs, nous, et en tout cas moi, le message que je passerai c'est si possible à l'État de pouvoir nous accompagner et de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes. Alors, les élus et les collectivités sont des structures qui s'adaptent très vite, qui sont plutôt volontaires pour se mettre en conformité, nous le prouvons en ce moment avec la mise en œuvre du RGPD, et qui finalement deviennent moteurs et exemplaires dans l'application du RGPD, qui devra toucher toutes les structures, je le rappelle, de la société, que ce soit les PME, PMI, les associations, l'administration publique, nous aurons été les premiers, nous les collectivités territoriales, à le mettre en œuvre. Et donc, à ce titre, je pense que ça doit être reconnu, à ce niveau-là, de notre engagement, à la fois volontaire, mais aussi financier, puisque ça a des conséquences. Une des conséquences de la mise en œuvre du RGPD est notamment les incidences sur la gouvernance de nos collectivités, qui n'est pas neutre. Alors, à mes collègues qui sont là et qui m'écoutent, que ce soit à la fois les élus locaux de toute la France, mais aussi les services qui travaillent pour ces collectivités, il faut, à mon avis, avoir quelques réflexes pour que le RGPD et sa mise en œuvre se passent au mieux. Le premier, c'est de penser transversalité. Il faut absolument que la protection des données à caractère personnel concerne tous les services d'une collectivité locale, et pas seulement en faire un sujet, et ce sera mon deuxième conseil, ne pas faire du RGPD un sujet informatique. Donc, transversalité, ce qui veut dire que le service informatique fait partie du projet RGPD, mais n'est pas le seul à porter le RGPD. Toutes les directions, tous les services sont concernés, que ce soit le CCAS, que ce soit les ressources humaines, l'urbanisme, tous les services d'une collectivité sont concernés. L'informatique n'est qu'un acteur parmi d'autres, et un moyen pour faciliter la mise en œuvre, peut-être, du RGPD. Ensuite, je pense, troisième conseil, c'est de monter le RGPD au niveau le plus haut de la hiérarchie de la collectivité, c'est-à-dire au niveau du secrétaire général ou du directeur général des services. Pourquoi ? Puisque ça donne une responsabilité qui est réelle, le RGPD a des conséquences très très fortes sur la responsabilité pénale du maire et du DGS, le fait de le monter le plus haut niveau de la hiérarchie fait que tous les services mesurent l'enjeu, et ça devient finalement une responsabilité pleine et entière du secrétaire général ou du DGS. Enfin, le quatrième conseil que je donnerai par expérience sur le RGPD, c'est de ne pas avoir peur d'en parler et de solliciter, d'interroger l'intercommunalité. Puisque finalement, le RGPD peut facilement prendre moins d'ampleur, avoir moins d'impact sur une collectivité locale comme une commune, notamment une petite commune, si elle est partagée avec l'intercommunalité. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler au DSI, au DGS, au président d'une intercommunalité, en disant, moi, je suis une petite commune, je ne sais pas comment gérer le RGPD. Ça permet de mutualiser les moyens et finalement de réduire les coûts, ce qui est quand même l'objectif final, vu les finances dont nous disposons pour la mise en œuvre de ce règlement européen. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et ensuite, bien entendu, moi, je ne suis pas avec vous, mais par la pensée, j'y suis. Le 25 mai à Dijon, l'idée, c'est au-delà, finalement, des débuts de la mise en œuvre du RGPD, c'est de penser à faire un bilan. Où est-ce qu'on en est de cette mise en œuvre ? Et puis surtout, des incidences ou des conséquences, puisque vu l'Internet, est là aussi pour vous accompagner et vous conseiller dans la mise en œuvre et la mise en conformité de nos collectivités face au RGPD. Je vous souhaite une très bonne réunion à Dijon. J'aurais énormément aimé être avec vous et je le suis par la pensée et je vous souhaite une bonne réunion de travail. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501